Salut la gang! Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo en plusieurs étapes sur comment installer le PowerPole Micro Anchor sur un hobby Pro Angler 360 2020. Donc sur ça on commence tout suite. Bon visionnement! Donc étape numéro 1, il va falloir enlever la petite braquette qu'on a ici sur tous les hobbies ils l'ont. Dans le fond le manque il va venir se prendre après ça. Donc on va l'enlever tout de suite. Puis lorsqu'on l'enlève il faut garder les vis parce qu'on va les réutiliser pour le manque. Puis lorsqu'on l'enlève il faut garder les vis parce qu'on va les réutiliser pour le manque. On prend un tournevis étoile pour les défaire. Vous pouvez le faire avec une drill aussi mais moi j'aime mieux la main. Comme ça je ne stripe rien puis je ne vise jamais de quoi de trop serrer. Donc en enlevant ça vous allez voir c'est ici où est-ce que toutes mes fils y passent pour faire tourner les gouverneurs. Donc ça on le garde si jamais on veut revendre le kayak sans le power pole. On peut remettre la petite plaquette. On remet les deux vis ici pour pas les perdre. Les deux vis qu'on n'a pas de besoin qui sont en bas. On va les vis ici à droite parce qu'il y a des filets. Donc nous voilà prêt à assembler ça ici. Donc on le met dessus par dessus le trou. Puis comme vous pouvez voir j'enligne mes deux trous qu'il y a sur le top. Ils sont ici. Je les enligne dans les trous qui sont là. Puis le but c'est de remettre les bonnes évidemment. On va mettre les bonnes mais pas le serrer au complet. On va venir fixer l'arrière ici avant. Bien serrer et ensuite on va serrer en haut de la braquette. C'est bon. J'enlève. Donc, et voilà, donc à ça on va venir fixer le derrière avec ces petites, pas des demi-lules, là, mais les petits adapteurs pleins qui viennent avec la braquette, quand elle jette la braquette hobby, il y a un sac qui vient avec, puis ça, ça vient dedans. Si vous n'avez pas d'hobby, vous n'avez pas besoin de braquette, souvent il va falloir que vous en faites une par vous-même. Donc, on s'en va fixer ça. La mêle à ma bouche. 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 Donc, une fois que ça, c'est mis dedans, on va prendre le tournevis avec une clé, c'est 3,8. On le rentre dedans et puis là, on visse. De droite à gauche, le meilleur, c'est de visser en biais. On le rentre dedans, on va prendre le tournevis avec une clé, c'est de visser en biais. On va prendre le tournevis avec une clé. Bien serré. On va revivier l'arrière. Donc, finalement, j'ai décidé d'aller chercher ma drill. Ça va aller peut-être un petit peu plus vite. Voilà. Voilà. On va prendre le tournevis. Donc, et voilà pour l'étape 1 de la fixation de la braquette sur le Hobby Pro Angler 3,70, 14 pieds. Dans la partie 2, on va assembler le module ici qu'on a sur la braquette. Dans le fond, le moteur du Power Pole. Donc, vous allez avoir besoin, ce qui vient avec une clame, avec ces petites boules-là qui rentrent sur le côté du module. Je ne sais pas si vous voyez sur le côté du module ici. Donc, c'est très facile à mettre. On vient ici. Donc, on le met de ce sens-là. On le rentre. On vient mettre les petits washers. On rentre ça dedans. On met l'autre ici. Il faut mettre la clame du côté droit de votre kayak. On rentre. Et là, on a ce petit vissage ici, genre de washer pour visser. Dans le fond, comme vous voyez, il y a une partie... Oups! Il y a une partie qui est ronde. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il y a une partie qui est ronde, puis une partie qui est plat. Dans le fond, le bord que vous voyez, le washer, dans le fond, la petite boîte, il faut que ça soit par dehors. On vient ici. On le visse. Puis, avec la poignée de votre clame de l'autre bord, on vient la visser. Et là, le module, il se place pour être le plus droit possible. Donc, on le visse un peu. Et puis là, on va vous changer la vue. Et puis là, de ce bord aussi, vous avez la petite poignée. Et puis, on vient la serrer, comme ça. Vous pouvez la mettre par en bas, comme que vous voulez. Et voilà. Donc, ce qui arrive, c'est que ça ne bouge plus. C'est serré là. Donc, c'est ça, la part 2. Il y a aussi le petit mount. Je l'ai déjà assemblé pour la batterie. La batterie est ici. Elle s'enlève. C'est pas ni assez serré, ça. La batterie est ici. Puis, vous avez un petit ranking pour fitter sur le moteur. Donc, les bolts sont déjà intégrés dedans. On fait juste la mettre et puis on visse. Puis, c'est ça qui fait que la batterie, elle reste en place. Comme qu'on peut voir, il y a des petits, comme, crochets ici. C'est ce qui fait que ça rentre. Que ça rentre et que, vous avez sûrement attendu le clip. Et voilà. Donc là, la batterie, elle ne peut pas sortir. Puis, ça va être très, très stable. Donc, c'était ça, comment qu'on assemble le moteur du PowerPole avec la braquette. Donc là, je vais le calibrer. Je vais vous expliquer un peu les pitons qu'il y a sur le module. Donc, part 3. Donc, partie numéro 3. Comment calibrer votre spike du PowerPole. Donc, j'ai mon petit manuel ici qui vient toujours avec, je vais enlever ça de ma face, qui vient toujours avec le PowerPole. Donc, ils demandent de mettre le spike que vous avez avec le PowerPole dedans. Mon petit manuel. Et ensuite, ils disent de peser sur Anchor Force. Puis, Puis, euh, Battery Level. Comme vous pouvez voir, il est en train de se calibrer. Je vais essayer de faire ça pendant 30 à 60 secondes. C'est cool, là! Hop! On va jouer, comme moi! Donc, une fois la calibration de fait, sur le niveau de batterie ici, ça va flasher des petits points verts. Ça fait que ça indique que votre Micro PowerPole est prêt à être utilisé. Donc, euh, il va être prêt à être utilisé. Donc, euh, c'était facile à faire. Partie numéro 4. Je vais vous expliquer la petite manette qu'on a ici. Puis, comment elle fonctionne pour faire descendre le spike. Donc, euh, tu as deux sortes de manettes. Tu as une manette comme ça ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Il y a une manette qui est écrit UP AND DOWN. Euh, que vous pouvez mettre avec un harnais. Puis, la mettre à l'entour de votre cou. Ou vous avez la manette, je ne l'ai pas avec moi en ce moment. Euh, qui est semblable à ça. Sauf qu'elle se fixe dans le kayak direct. Euh, moi, je ne la mettra pas direct dans le kayak. Je vais garder elle à l'entour de mon cou. Et, euh, c'est facile à faire. Si on veut faire descendre, euh, le spike tout seul, dans le fond. On clique deux fois dessus. Deux fois dessus. Et, euh, il va descendre. Puis, aussitôt qu'il va toucher à terre. Bon, bien là, il va s'ajuster. Euh, puis il va rester de même. Après ça, on veut la remonter. On pèse deux fois dessus. Il va remonter. Puis, il va s'ajuster. Euh, pour laisser à peu près 6 pouces en bas. Pour pas que le spike, euh, il bouge trop. Donc, euh, c'est pas plus tough que ça, euh, à utiliser. Côté batterie, euh, comme n'importe quelle batterie, euh, à partir de 50%. Euh, euh, rechargez-la. Elle dure plus longtemps, comme ça. Euh, il y a une garantie de 1 an sur la batterie. Euh, bien, je pense que c'est 1 an sur tout. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, le micro PowerPole Anchor. Euh, si jamais vous avez des questions, vous pouvez, euh, m'écrire. Euh, j'ai passé un petit peu vite, euh, comment l'assembler. Euh, mais, c'est, c'est, c'est facile, là. Ça m'a pris peut-être, euh, 10-15 minutes à assembler. Donc, euh, sur ça, je vous dis bonne pêche, bonne saison. Puis, euh, n'oubliez pas de vous abonner. Puis, euh, mettez un petit gêne. À prochaine! Sous-titrage ST' 501